donc l'équilic nicrodoglycérine fait partie des tout meilleurs jeux d'aventure qui existent sur sur thompson t8 et m6 on va voir en fait qu'il y a plusieurs étapes et ça demande de différents différentes qualités à l'armure il faut que j'aille un mur donc ce jeu a 4 étapes sur MO6 et 5 sur TO8 donc là il demande de régler le problème avec les cow-boys les bandits dans le village avant donc je dois dégommer les bandits à chaque fois il y a un cercueil qui apparaît quand j'en tire un il faut se mettre devant si je ne me mets pas devant le bandit je n'arrive pas à l'avoir et lui par contre il me dégomme donc c'est pour ça qu'il faut être à peu près en face il ne reste plus que quelques cercueils à avoir si je ne mets pas devant le nombre de balles est illimité à chaque fois que je suis touché ah c'est bon je suis chou là parce que hop c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il n'y a plus qu'un ou deux voilà pour lui donner le score je mets non on passe à l'étape 2 qui est un jeu d'arcade c'est un jeu d'arcade et là on doit dégommer la roche qui est devant le train avec la nitroglycérine d'où le nom du jeu nitroglycérine en fait le jeu le décor du jeu ressemble beaucoup à James the Bug au centre de la terre donc là le flanque je ne peux pas l'avoir il faut descendre il faut lever une manette pour y arriver donc ça ressemble à James the Bug en fait le décor voyage au centre de la terre donc là je dois déjà tirer une manette qui est là là on voit à droite qu'il y a un indien qui bloque la route en l'indien il faut lui ramener un calumet de la paix en fait donc les haltonnes il faut que je récupère le révolver qu'on a trouvé tout à l'heure pour les dégommer alors si je dis pas de bêtises je dois descendre par là normalement voilà j'ai récupéré le calumet de la paix hop donc je prends hop je retourne voir l'indien le chef indien que j'ai vu tout à l'heure en fait la corde il faut y aller que d'un côté on peut l'attraper que d'un côté que du côté extérieur alors si je vais du côté droite là je peux pas la prendre il faut que ce soit du côté extérieur par rapport au sommet non c'est pas là pardon je dois récupérer alors là je dois aller par là non c'est l'autre côté non c'est l'autre côté donc on va du côté gauche en haut voilà c'est ça donc là maintenant je dois pouvoir récupérer le pistolet hop et à chaque fois on a un compte à rebours et il faut qu'on fasse le temps le plus rapide possible donc là je peux aller à gauche donc là je peux aller à gauche là pour récupérer le pistolet voilà attention il faut pas que je tombe là parce que sinon je suis perdu ah j'ai déjà perdu une balle oh le con c'est pas grave de toute façon il m'en faut les Dalton ils sont par là je crois voilà je dis pas de bêtises c'est pour récupérer la la corde killer hop là attention je dois faire gaffe de pas tomber hop voilà c'est pas grave j'ai plus besoin du pistolet de toute façon je prends la corde ouais ça ressemble donc à James Debug ou à Astérix et le chaudron magique alors là je dois pouvoir descendre par là si je dis pas de bêtises euh non je dois rester là je dois rester par là il me semble là si je dis pas de bêtises il me reste beaucoup de temps voilà c'est là je dois pouvoir descendre par là hop voilà donc je vais là hop et boum mission accomplie voilà non je fais non et là on va le quatrième jeu qui est un jeu de réflexion qui ressemble beaucoup à un jeu qui s'appelle euh en fait ça demande de la logique et de la stratégie et c'est la partie du jeu qui est sans doute la plus chouette techniquement parlant donc ça charge donc là on est le train à gauche et le but c'est d'aller la voie la plus à droite alors en fait on a des aiguillages là l'espèce de cartouche noire et il faut que quand on se trouve à droite d'un d'un aiguillage qu'on appuie sur la touche action ah ah ça marche pas là quand on appuie sur la touche action normalement ça doit être bon ah oui la touche entrée c'est la touche entrée qui change l'aiguillage vous voyez ah si je fais ça hop chaque 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 manette d'aiguillage change une seule un seul aiguillage en fait si je fais ça on a beaucoup de temps au départ mais le jeu enfin l'épreuve est quand même assez difficile je pense que là je devrais faire ça je vais retourner là hop c'est quand même assez fluide enfin il y a trois niveaux de haut en fait si je vais là normalement si je vais là ça va pouvoir le faire maintenant je vais retourner par là hop on 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 Merci. Donc, il y a trois écrans de haut. De toute façon, là, je ne sais pas quoi. Il faut que j'aille par là. Ok, alors celui-là... C'est un peu plus compliqué que prévu, en fait. Hum... Comment on fait pour aller à celui-là ? D'accord. Ok. Je crois que j'ai compris. Je prends celui-là. Si je fais ça, ça va quoi ? Non, c'est pas celui-là. Il faudrait que je puisse... Ouais, aiguiller celui-là. Là. Je ne sais pas comment je vais faire. Si je fais ça, c'est pas celui-là. Si je fais ça, c'est pas celui-là. D'accord. Si je fais ça, c'est pas celui-là. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. D'accord. Là, je peux faire ça. Hop. Ah bah c'est bon là, j'ai un truc. J'ai déjà au quatrième, là. C'est cool. Sauf que là, je ne peux pas aller par là. Il faut que j'aille par là. Ça va nous, ça. Là, ça ne change rien là. Je ne sais pas ce que ça donne, ce truc. Attends. On dirait que ça change le sur. Ouais, ça change le sur. Donc, je ne sais pas comment il faut que je fasse ça. Hop. Il faut que je puisse aller là. Ok. Alors, comment je fais pour aller là ? Hop. Je ne sais pas que je change celui-là. Hop. 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 ... 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